Le cadre est retrouvé dans un tunnel, dans un tunnel en dessous d'un pont. Elle est couché sur son côté et il y a des signes apparents qui avaient été frappés au niveau de la tête. Il écoeurait dès qu'il pouvait et il l'envoyait promener comme il voulait. Combien d'enfants ont été abusés dans une famille d'accueil, s'en vont dans une autre, continuent à être abusés jusqu'à ce que l'abuseur est venu en abuse d'autres aussi. On parle d'un enfant qui a eu une enfance assez tumultueuse, puis qu'en plus il y a le syndrome de Tourette. Alors c'est sûr que ça fait quelque chose qui est explosif en soi. Le samedi 18 août 2007, sur l'heure du midi, l'inquiétude monte dans un centre jeunesse situé dans l'est de la ville de Montréal. Une pensionnaire manque à l'appel. Quelques heures plus tôt, Francesca St-Pierre, 14 ans, a demandé la permission de se rendre à la bibliothèque située tout près. Elle n'est toujours pas rentrée et ce n'est pas dans ses habitudes d'être en retard pour le dîner. Les intervenants se mettent à sa recherche. Leur premier réflexe est de contacter la mère de Francesca. Ils m'ont téléphoné pour savoir si ma fille était chez nous. Et je dis non, si la journée de visite, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Elle est supposée d'aller à la bibliothèque. Ils vont se rendre à la bibliothèque et les gens de la bibliothèque vont leur mentionner que Francesca ne s'est jamais rendue à la bibliothèque. Lui est-il arrivé quelque chose en chemin? Le prétexte de sa visite à la bibliothèque a-t-il servi à masquer une fugue? Les intervenants demandent l'aide de la police. Moi, je savais que je disais que ce n'est pas une fugue certaine parce que ma fille n'a jamais fugué. Puis l'histoire aurait eu dans l'idée de fugué ou quoi que ce soit, je suis sûre qu'elle m'aurait appelée. Il faut comprendre ça, sa mère, c'était vraiment tout son univers à cette petite fille-là. Un agent se rend chez José. Il laisse entendre qu'elle est de mèche avec sa fille et qu'elle la cache chez elle. José se défend et lui répète qu'elle est sans nouvelles de Francesca. Les recherches s'organisent. Les policiers patrouillent les environs du centre jeunesse et diffusent un avis de disparition sur Internet. La mère de Francesca se met elle aussi de la partie. Dans la journée, j'ai fait faire des affiches avec sa pésanteur, sa grandeur. Puis il y avait sa photo aussi. Puis on a passé ça pour essayer de la retrouver et tout. La journée s'écoule sans que Francesca ne donne signe de vie. Que lui est-il arrivé entre le centre jeunesse et la bibliothèque ? Le dimanche 19 août, Francesca Saint-Pierre manque toujours à l'appel. Plus de 24 heures se sont écoulées depuis sa disparition. Le 19 août vers 16h45, des citoyens vont remarquer une silhouette qui semble pour eux autres un itinérant qui est étendu sous un tunnel dans le parc Armand-Mobardier. Les citoyens vont rester perplexes suite à cette découverte-là, vont retourner chez eux, mais n'étant pas sûrs de ce qu'ils ont vu exactement, vont retourner sur les lieux vers 19h15. Et cette fois-ci, vont constater que la silhouette qui ont vu étendue sous le pont n'a toujours pas bougé. Ils appellent la police, qui vient confirmer la macabre découverte. Il s'agit bel et bien d'un cadavre. Une adolescente a succombé à l'attaque violente de son agresseur. C'est la somme à une heure du matin. Moi, dans ma tête, ils ont retrouvé ma fille, puis elle est vivante, ma fille. Ils disent qu'ils ont retrouvé une jeune de 14 ans qui est assassinée. « Ah, c'est pas ma fille, moi, elle est disparue, mais ils l'ont pas retrouvée. » Puis c'est là qu'ils m'annoncent que ma fille a été assassinée. Puis je me demande comment je vais faire pour aller identifier le corps de ma fille, quand ils vont enlever le drap, puis que je vais voir ma fille, là. Francesca est le fruit d'une relation de quelques années entre sa mère et un homme au caractère bouillant. « J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Francesca, c'était ma seule fille. » Le père de Francesca a eu trois filles avec une autre conjointe. Il a tout fait pour que les enfants de cette première union n'aient aucun contact avec Francesca. « Il nous a fait croire que Francesca avait été adoptée, qu'elle avait changé de nom, et qu'on ne pouvait pas rien faire avant l'âge de ses 18 ans pour la retrouver. » « Le père s'en est jamais occupé. Il y est parti quand il était bébé, puis j'ai jamais eu de nouvelles de lui. J'ai eu des nouvelles quand elle a décédé. » Josée se retrouve donc seule pour prendre soin de Francesca. Elle ne met pas beaucoup de temps avant d'être dépassée par ses responsabilités. Elle prend de fortes doses de médicaments et fait une consommation régulière de marijuana. « Je l'avais fait garder par une amie, puis elle, elle a laissé à son père de 70 ans. Puis lui, il a téléphoné les policiers pour dire que j'avais laissé ma fille, puis que je n'avais jamais été la rechercher. » Cet incident et d'autres finissent par faire la preuve que Josée n'est pas en mesure de s'occuper adéquatement de Francesca. On la confie à des gens qui promettent de veiller sur elle. Pour Josée, la perte de la petite fait remonter à la surface de douloureux souvenirs. « Moi, j'ai été placée toute mon enfance, dès l'âge de deux ans. J'ai eu beaucoup de misère à pardonner à ma mère. » Mais la petite Francesca, âgée de deux ans, n'a pas de chance. Les gens qui sont censés la protéger lui font subir des mauvais traitements. Ce n'est qu'à l'âge de cinq ans que Francesca retrouve enfin sa mère. Malheureusement, cette dernière s'est fait un nouveau conjoint qu'elle fréquentera plusieurs années. Et la situation ne tarde pas à se dégrader. « Lui, ça faisait des années qu'il consommait. Moi, je ne consommais pas. Puis un moment donné, j'ai flanché. » En plus de la marijuana, Josée se met à consommer de la cocaïne. Elle n'est plus en mesure de bien veiller sur sa fille. Son conjoint en profite. Francesca raconte à sa mère que son conjoint la rend mal à l'aise et l'intimide. Josée, qui n'a jamais rien remarqué d'anormal, ne juge pas bon d'intervenir. Francesca continue d'endurer la présence et la proximité de cet homme jusqu'à l'âge de onze ans. Cette fois, elle se tourne vers un professeur, espérant trouver une oreille plus attentive. Je suis allée à l'école une journée, puis le soir, elle n'est jamais revenu. J'ai eu un téléphone à 7h le soir. Elle était au poste de police à la place Versailles. C'est qu'on regarde les faits. D'abord, il y a ce que l'enfant dit. Il y a les faits qu'on vérifie. Il y a aussi ce qui est devenu l'enfant. Tout ça. Et la conclusion à laquelle on doit réveiller, c'est est-ce que tout ça fait que son développement et sa sécurité sont compromis? Parce que c'est de ça qu'on parle. Alors, quand on dit, mais oui, son développement est compromis, mais oui, sa sécurité est compromis, à ce moment-là, on enclenche un processus. Francesca est prise en charge par l'État. Francesca, c'est pour sa propre protection qu'elle est envoyée en centre jeunesse. Ironiquement, c'est dans un parc non loin du foyer qu'on découvrira son cadavre meurtri. Que s'est-il passé dans la matinée du 18 août? Francesca s'est-elle trouvée au mauvais endroit au mauvais moment? Ou au contraire, était-elle la cible d'un détraqué qui attendait le moment propice pour l'assassiner? Après, il y a un animal qui porte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Dans la soirée du 19 août 2007, le corps de Francesca Saint-Pierre, 14 ans, est retrouvée dans un parc non loin du centre jeunesse où elle était placée pour sa protection. Les multiples plaies à la tête du cadavre suggèrent que la jeune fille a été frappée avec un objet contondant, comme une roche ou un objet en métal. Malgré la nuit, les spécialistes débutent l'analyse de la scène du crime. Ils relèvent un indice important. Le corps de Francesca Saint-Pierre repose sur un sol qui est sable à nœud. Et on peut voir des traces comme quoi l'agresseur a tenté de camoufler ces traces de pas au moment où il quittait la scène. Mais en faisant ce geste-là, l'agresseur refaisait des traces de pas. Donc, pour moi, ces traces de pas-là vont devenir très importantes parce que je recherche une paire de souliers qui pourraient correspondre à ces traces de pas-là et donc qui pourraient me révéler l'auteur du crime. Pendant qu'on photographie ces empreintes, l'enquêteur fait le lien avec la jeune fille portée disparue la veille au centre jeunesse. Il y envoie immédiatement une autre équipe. Ce centre jeunesse abrite un groupe d'adolescents, gars et filles, avec des problèmes particuliers et des besoins spéciaux. Francesca, par exemple, souffre du syndrome de la Tourette. Le diagnostic est tombé quand elle avait 7 ans. Le syndrome de Tourette, c'est essentiellement des tiques moteurs et des tiques vocaux. Souvent, les jeunes, bien, riaient de ces tiques. Puis, dans ce temps-là, elle venait hors d'elle, là. D'autres pensionnaires du centre souffrent également du syndrome de la Tourette. On peut avoir des tiques moteurs et des tiques vocaux, mais auxquels vont s'ajouter principalement, je dirais, une association de symptômes telles des obsessions-compulsions, qui vient compliquer le tableau. De la provocation, de la manipulation, un peu d'agressivité, des crises explosives absolument démesurées. J'avais toujours des appels de l'école, comme quoi Francesca ne fonctionnait pas, qu'elle avait dit des gros mots aux professeurs. Elle avait frappé. Souvent, elle a été expulsée de l'école. À la maison, Francesca fait aussi de violentes crises, souvent déclenchées par de petites contrariétés. José doit alors la contrôler physiquement. Quand ils sont en crise, c'est pas évident. On dirait qu'ils ont le double de force, là. Au cours d'une de ces crises, Francesca menace un de ses proches avec un couteau. On décide de l'envoyer à l'hôpital de Rivière-des-Prairies, spécialisé en santé mentale pour les enfants. Elle y séjourne quatre mois. C'est à ce moment qu'elle commence à prendre des médicaments pour contrôler ses tiques. À partir du moment où Francesca séjourne en centre jeunesse, son état se stabilise. Elle fréquente une école spécialisée et rend visite à sa mère toutes les fins de semaine. Quand elle venait chez nous, elle était toujours à moi. Elle avait de la misère à se faire des amis, à aller jouer dehors, parce qu'elle voulait être avec moi. Malheureusement, le conjoint de Josée est toujours dans les parages. Il s'agit d'une entorse aux conditions de visite de Francesca qui ne doit en aucun cas se retrouver en présence de cet homme. Elle demandait à Francesca, justement, de mentir, parce que Josée était dans un état de pauvreté, donc lui, il l'aidait, son conjoint, monétairement. Et bon, elle était toxicomane, elle était sur la cocaïne, elle en a parlé elle-même aussi. Elle avait peur de perdre cet acquis-là. Les enfants ne veulent pas perdre l'affection du parent, ne veulent pas perdre ce contact avec la famille. Ils savent bien mentir. C'était pas dur de se rendre compte en rentrant que c'était pas un milieu de vie pour des enfants. Mais c'était au Centre jeunesse, à la DPJ, d'enquêter, d'aller gratter, de voir ce qui se passe là, d'aller faire des visites, de se pointer. Malgré tout, Francesca continue de s'épanouir auprès des intervenants du Centre jeunesse. Cinq jours avant sa mort, elle note ceci dans son journal. On a fait des muffins à l'avoine, c'était cool. J'ai écouté la télévision. Après, j'ai été faire ma détente dehors. J'ai écouté musique et après j'ai soupé des pâtes à la sauce rosée et finalement j'ai fait ma pause. « C'est tout pour ma journée. Merci. » Elle était bien. Quand elle commence à dire que c'est cool, puis c'est parce qu'elle est bien. Dans les heures qui suivent la découverte du cadavre, les policiers espèrent rencontrer les intervenants qui côtoient quotidiennement Francesca. Malheureusement, à cette heure tardive, seul le surveillant de nuit est présent au centre. Les enquêteurs lui demandent la permission de discuter avec les pensionnaires. Un d'entre eux s'appelle Alex Lacombe. Il a 15 ans et vit au Centre jeunesse depuis 4 ans. Ce qui frappe chez lui, c'est son allure costaude et sa voix d'enfant. Il a le syndrome de Tourette. Il est bipolaire. Il est hypomaniaque. À part ça, il a des sauts d'humeur. Des fois, il se prend pour Dieu. Il est invincible. Alex répond calmement aux questions de l'enquêteur. Ce dernier examine sa chambre. Il remarque la présence de deux paires de souliers, mais rien ne l'amène à investiguer davantage. Celui-ci va mentionner avoir passé sa journée de samedi au parc Rivière-des-Prairies et avoir trouvé la carcasse d'un énorme brochet non loin de la berge de la rivière, au parc Armand-Mombardi. Et à ce moment-là, au moment où les policiers fouillent les alentours de la scène de crime, on va retrouver effectivement la carcasse d'un poisson, d'un brochet. Ce détail n'implique pas forcément la combe dans la disparition de Francesca. Le parc est une destination populaire auprès des résidents qui ont la permission de quitter le centre pendant la journée. Malgré les efforts des enquêteurs, aucune information obtenue cette nuit-là n'est suffisante pour les mettre sur une piste. Plus les heures passent, plus les risques de voir... ...muchénaux... ...est hébergé depuis quelques années. Le lendemain de la découverte du cadavre de Francesca Saint-Pierre, les enquêteurs rencontrent les intervenants du centre jeunesse où elle est hébergée depuis quelques années. Alors, je vais rencontrer le travailleur social qui va me dresser un portrait de Francesca, me mentionnant que c'est une petite fille qui est bien équilibrée, qui est capable de... ...qui n'embarquerait pas avec un étranger. Et j'en viens à conclusion à ce moment-là que l'endroit où Francesca était attirée, c'était sûrement quelqu'un qui la connaissait. Au cours du même entretien, les enquêteurs apprennent qu'un des pensionnaires a attiré l'attention d'une éducatrice en essayant de se débarrasser d'une paire de souliers durant la fin de semaine. Ce pensionnaire, c'est Alex Lacombe. Et quand confronté à ce fait-là, quand l'éducatrice va demander la raison pour laquelle ses chaussures sont à l'arrière du centre, à ce moment-ci, celui-ci va prendre les chaussures, va aller les placer immédiatement dans sa chambre, et par la suite, va avoir un malaise, va tomber sans connaissance. Alex Lacombe a une histoire terrible. Il est né au sein d'une famille dysfonctionnelle et son père était extrêmement violent. Quand il pleurait dans la nuit, il était tenu, il mettait un oreiller dans le visage pour qu'il arrête de pleurer. Si ma mère n'arrivait pas assez vite pour venir le chercher dans le salon, il disait qu'elle allait le pitcher à terre. Pendant qu'elle était enceinte, elle battait. Du sang, on l'a vu souvent. Ma mère est blessée, la police, on l'a vu souvent. Alex est pris en charge par l'État alors qu'il n'a que trois ans. Son passage dans une famille d'accueil est un véritable calvaire. Il jouait avec lui, puis comme ça aurait été un ballon de Pitcher Neymar, puis c'est ça, mais il battait. Puis quand il y avait des équimauves partout, puis quand j'ai remarqué, j'ai appelé la traversée sociale, puis elle m'a dit qu'elle était déjà en procédure pour sortir d'urgence de là. Lacombe ne peut retourner auprès de sa famille. Sa mère s'est suicidée. Quant à son père, il a été extradé dans son pays d'origine, où il était recherché pour ses activités criminelles. Alex Lacombe est placé dans une nouvelle famille d'accueil, où il goûte enfin au bonheur. Quand la madame est tombée malade, ils l'ont renvoyée à Montréal dans des centres d'accueil, puis il a dit que c'est parti de là que les gros problèmes ont commencé, le comportement, parce qu'il a dit que c'était la première fois qu'il se sentait apprécié puis aimé comme dans une famille. Alex se retrouve donc en centre jeunesse. Il fréquente l'école régulière. Il obtient de bons résultats, mais il est constamment l'objet de moqueries de la part de ses camarades. C'est pas évident quand à tous les jours tu te fais dire que ta mère s'est tuée, puis qu'elle se t'a vu à la face quand t'es née, que t'es un bâtard parce que t'as pas de parents. S'il se sent toujours la victime de ses pères, il peut vouloir faire porter l'odieux de la victimisation, si vous voulez, sur les plus jeunes, parce qu'il va avoir le dessus sur les plus jeunes, mais pas sur ses pères. Il pouvait être jeune fille, mais sauf que dès que ça faisait pas son affaire, il ballait le monde. Il fallait pas le contrarier, il fallait pas le contredire, il fallait toujours sa façon bonheur. Pour le jeune homme de 15 ans, les filles sont des boucs émissaires parfaits. Moi, je te dis, ah, je vais te tuer ma calée, je vais te frapper ma tabarnaque. Si tu dis ça, je vais continuer de t'envoyer chier ou... Si certaines pensionnaires sont capables de lui tenir tête, ce n'est pas le cas de Francesca Saint-Pierre qui est beaucoup plus introvertie et timide. Très vulnérable, très influençable, très sensible, très fragile, facile à contrôler, puis un peu trop gentil, tu sais. Il y a aussi tout le phénomène de victimisation. Alors qu'une jeune fille qui est victime depuis à peu près sa naissance, abandonnée, qu'une enfant, je parle plus généralement puisque je connais pas les détails de cette situation, mais que ce soit un groupe de filles ou un groupe de garçons, elle se positionnera en victime. Alex Lacombe commence par faire des avances à Francesca. Il lui promène console de jeux vidéo en échange de faveurs sexuelles. Francesca raconte tout à sa mère. José alerte le centre et les autorités. Des mesures sont prises. Eux autres ont pris la plainte. Le centre, où est-ce qu'il était, il était plus supposé de se côtoyer ensemble. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il fallait toujours qu'il soit en présence d'éducateurs. Mais l'intimidation s'accentue. À plusieurs reprises, Alex réussit à déjouer la vigilance des surveillants et à croiser le chemin de Francesca. Les plaintes de l'adolescente ont-elles décuplé l'hostilité d'Alex? Il y a eu des périodes où il a fait des crises à l'heure des repas, où il a traité de chienne, de salope. Je pense qu'il n'y a pas un mot qu'il n'a pas dit. Tu vas voir quand je vais te pogner. Vous savez, quand vous avez un tic, vous pouvez l'émettre et que vous n'en avez pas conscience. C'est la même chose pour les paroles grossières. Quand vous les dites, c'est plutôt en réaction. C'est pas longtemps pensé d'avance. C'est vraiment réactionnel. C'est comme une impulsion. C'est comme un tic. Un tic, c'est une impulsion motrice. Puis ça, les paroles grossières, c'est une impulsion motrice. Dans les insultes proférées par Alex, quelle est la part d'intimidation intentionnelle et celle du syndrome de la tourette? C'est impossible à déterminer. Et peu importe la réponse, les effets sur Francesca sont dévastateurs. C'est sûr que l'indicateur ne peut pas laisser ce déniquant agresser l'enfant en protection. Il doit le retirer, donc ça va être l'isolement. Il va avoir des conséquences aux gestes qu'il va poser. Il ne pourra pas, bon, avoir telle et telle activité avec les autres. Mais il reste que les moyens sont assez limités. À quelques reprises, Alex s'est envoyé en isolement dans sa chambre. Il y reste parfois jusqu'à 48 heures. À sa sortie, les intervenants exigent qu'ils se comportent de façon exemplaire. J'ai un syndrome de tourette. Je suis victime de l'autorité des gens autour de moi qui maintiennent le fait que je devrais changer, mais je ne suis pas capable de changer, puis donc je deviens plus facilement frustrée et frustrable, etc. Pour Alex, le refus de Francesca et les heures d'isolement sont difficiles à digérer. Il s'ajoute à la longue liste des rejets qu'il a vécu depuis l'enfance. La situation se dégrade. Moi, je disais, bien, ils me faites de quoi? J'ai dit qu'attends, mais faites de quoi avant qu'il l'a tue ou qu'il fasse de quoi? Grave, là, tu sais, regarde, là, il n'arrête pas de passer dessus. Ils me disent, faites de quoi, là? Mais ils n'ont jamais rien fait. C'était injurieux, c'était très digression envers Francesca, mais il faut se rappeler le contexte. Ça semblait faire partie, pas des normes, mais de comportements qui arrivent avec ces jeunes-là dans le centre, entre les jeunes pensionnaires et les intervenants faisaient les actions adéquates pour que ça cesse. Moins de 24 heures après la découverte du cadavre de Francesca, les enquêteurs sont mis au courant du rapport bourreau-victime existant entre Alex et l'adolescente. Ils le rencontrent à nouveau. Et ceux-ci, quand ils vont se présenter dans la chambre, vont constater qu'il manque une paire de chaussures et que la paire de chaussures restantes a une odeur de Windex, comme si quelqu'un venait d'asperger les souliers avec du Windex pour les laver. Les indices pointant vers la combe sont tellement nombreux que les enquêteurs décident de l'arrêter. Alex aurait-il finalement mis ses menaces à exécution ? ... 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